Stéphane Bern prend la défense de Cyril Hanouna et ses huit face à la décision de l'Arcom. L'animateur de « Secrets d'histoire » a exprimé des doutes sur les véritables raisons du retrait de C8 de l'antenne l'an prochain. Voici un défenseur qu'on attendait plus. Stéphane Bern s'est exprimé hier dans un épisode de TV Magazine, Figaro, sur la décision de l'Arcom en juillet de retirer C8, et son émission phare « Touche pas à mon poste » de l'antenne l'an prochain. Un choix que l'autorité audiovisuelle a notamment justifié par le nombre d'amendes accumulées par la chaîne. Or, pour Stéphane Bern, il y a Anguille-sous-Roche. « C'est vrai qu'il y a eu des amendes qui étaient importantes, mais j'ai trouvé que ça sonnait comme un règlement de compte politique », a-t-il déclaré en s'interrogeant sur une éventuelle vendetta à l'égard des positions politiques de Cyril Hanouna, présentateur de « TPMP » et de Vincent Bolloré, actionnaire du groupe Canal+, dont C8 fait partie. À la fin on finit par se poser des questions, en revanche, oui, il faut respecter les règles. Diversité et choix Le présentateur de « Secrets d'histoire » a ensuite puisé dans son expérience au sein du Figaro pour défendre le droit de chaque rédaction ou émission de télévision d'avoir le droit à un « parti pris ». Moi j'ai travaillé pendant 32 ans au Figaro. On ne va pas se mentir, c'est un journal plutôt conservateur et on l'assume. On peut donner la parole aux autres mais on assume ses idées. Alors, pourquoi n'y aurait-il pas aussi des chaînes d'information avec un parti pris, a-t-il déclaré, mettant ensuite en avant la « maturité » du téléspectateur face à la « diversité » d'opinion. Ça ne me choque pas, je crois à la diversité et au choix. Cette défense de l'animateur et comédien de 60 ans est néanmoins surprenante du fait qu'il avait affirmé 6 ans plus tôt, lors d'un entretien pour le site belge Télépro, qu'il ne se rendrait jamais sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna. C8 saisit le Conseil d'État. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller dans des émissions « Quand vous n'êtes pas là, on vous insulte, et quand vous êtes là, on vous brosse dans le sens du poil », avait-il alors lancé, en référence au commentaire cinglant de Gilles Verdez dans « TPMP », à son égard. Je préfère aller dans des émissions où on me pose des vraies questions, c'est le cas de « Quotidien », que j'aime beaucoup avec Yann Barthès. C8 ne compte cependant pas en rester là, puisque la chaîne a fait savoir aujourd'hui dans un communiqué qu'elle avait saisi le Conseil d'État pour contester la décision de l'Arcôme de la retirer de la TNT le 28 février prochain. C8 s'opposent fermement à la décision de l'Arcôme en date du 25 juillet 2024, l'excluant pour le renouvellement de sa fréquence TNT, et a saisi le Conseil d'État d'un recours en référé suspension, peut-on lire sur le site du groupe Canal+. Une telle décision de l'Arcôme est inédite dans l'histoire de la TNT, depuis sa création en 2005.